Bonjour à tous, donc on va commencer cette seconde journée, on va commencer cette première journée donc sur la première thématique où on va parler justement de comment les lois sur l'IA pourraient-elles tenter de contrôler les activités des différents acteurs ? On va parler de questions de conformité, d'évaluation, on a eu tout un débat tout de suite avec les deux protagonistes sur qui va parler en premier. Alors il y a des logiques internes, des logiques géographiques, mais on va quand même garder la logique qui est celle qui a été choisie par les co-rédactrices, en l'occurrence Céline, qui parle en premier lieu. Alors je ne ferai pas l'injure de présenter ni Céline ni Yves, moi qui ai parlé de preuves, c'est ce qu'on appelle de la connaissance d'office dans le domaine de la preuve. Et puis les règles du jeu qu'on avait mises en place sont assez simples, peut-être assez classiques, un 10-15 minutes qui devrait nous laisser une bonne demi-heure pour discuter avec vous tous à la suite de leurs présentations respectives. Alors Céline, merci pour tout et merci. Merci beaucoup Vincent, je ne vois pas non plus l'injure de te présenter. Donc la contribution que j'ai co-rédigée dans cet ouvrage avec Philippe Besse, qui est professeure émérite à l'INSA Toulouse, porte sur la responsabilité exsantée de l'ERIAC entre certification et normalisation à la recherche des droits fondamentaux au pays de la conformité. Donc un titre un peu long pour dire que finalement, technique et droits fondamentaux font peut-être mauvais ménage. Et c'est ce qu'on a essayé de prouver avec Philippe dans une contribution en deux parties, ce qui fait toujours rire tout, ça amuse beaucoup les collègues canadiens, donc j'insiste. Et dans la première partie, je passerai moins de temps sur la première partie parce qu'il y a des aspects techniques qui ont été rédigés plutôt par Philippe, donc je suis moins à l'aise pour les présenter. Mais j'ai un backup, Clément, que vous avez vu hier, est tout à fait capable de répondre aux questions techniques que vous pourriez vous poser. Donc moi, je vais simplement dire ce que le juriste en pense, c'est-à-dire pas grand-chose, ce qui va me permettre de garder, j'espère, plus de temps pour la deuxième partie. Donc pour la première partie, le premier constat qu'on a fait, comme cette contribution porte finalement sur la place de la technique dans l'encadrement de l'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé d'éthique avant de parler de droit. On a peu parlé finalement, enfin on a parlé de technique, bien sûr. Les entreprises, bien sûr, parlent de règles techniques, ou les data scientists parlent de règles techniques, ou les chercheurs en sciences parlent de règles techniques, mais les juristes n'avaient pas tellement considéré les aspects techniques dans l'encadrement de l'IA. Bien sûr, on parlait de transparence, on parlait de débiaiser, etc., mais c'était assez vague. Et donc finalement, à première vue, on pouvait être content de constater que les IAC aux articles 8 à 15 posent des règles d'exigence de conformité, de conformité interne-externe, puisque c'est à partir de cela qu'on va juger finalement qu'un système d'IA aux risques est conforme à la réglementation européenne. Donc on pouvait être a priori assez satisfait de se dire, tiens, on a un guide assez précis, avec beaucoup de règles techniques, et donc ce serait utile, pratique, pour mettre en œuvre le droit. Mais on déchante assez rapidement, parce qu'évidemment, le juriste est quand même assez vite désarmé quand il s'agit de se dire, est-ce que vraiment ces règles ont été respectées, comment contrôler la mise en œuvre concrète. Et donc, pour vous donner un exemple, je ne vais pas citer tous les articles, ce serait un peu laborieux, mais je vais vous donner par exemple les exemples des articles 10 et 11. L'article 10 sur la gouvernance des données, donc l'article 10, paragraphe 2, se préoccupe des biais systémiques ou biais de population. Donc on nous dit que la base de données d'entraînement, de tests, de validation doit être fiable, ce qui veut dire que les jeux de données d'entraînement, de validation et de tests doivent être assujettis à des pratiques appropriées en matière de gouvernance et de gestion des données, comme les choix de conception pertinents, la collecte de données, les opérations de traitement pertinentes pour la préparation de données, telles que la notation, l'étiquetage, le nettoyage, l'enrichissement et l'agrégation, la formulation d'hypothèses pertinentes, etc. J'abrège là, j'arrête là. On voit que ça paraît précis, technique, et donc le jury se dit « bon, je ne comprends pas grand-chose, je ne suis pas trop capable de contrôler, mais normalement, ça doit être précis, on doit pouvoir s'y retrouver ». Même chose avec l'article 11 qui porte sur la documentation technique des systèmes d'IA qui renvoient une annexe, et également l'article 12 qui prévoit un enregistrement automatique des différentes opérations, et donc on se dit que toutes ces mesures vont permettre la traçabilité, la transparence, vont permettre d'éviter les biais et la discrimination, donc tout devrait en aller grâce à cela. Mais finalement, la sécurité juridique n'est pas au rendez-vous, parce que quand on interroge les scientifiques des données, quand on interroge évidemment les entreprises qui mettent en œuvre, ils nous expliquent qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre, et que finalement, ce qui va compter, ce sont les paramètres, et je renvoie à la présentation de Ronan hier, les paramètres, les métriques, etc., et tout cela, évidemment, va être laissé à l'appréciation des concepteurs, des développeurs, des fournisseurs, etc., de toute la chaîne, et c'est tant mieux, parce qu'il faut quand même une marge de manœuvre par rapport aux différents usages possibles des systèmes d'IA, donc évidemment, on ne peut pas tout prévoir par le menu détail, mais en même temps, c'est un peu déceptif finalement, cette législation qui laisserait penser que tout est prévu, que le législateur européen prend le contrôle, et que finalement, on va être sûr de ne pas avoir d'IA à haut risque, on va véritablement minimiser les risques pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Je vous rappelle que c'est l'ambition de la Commission. Donc finalement, déception, et les scientifiques des données le diraient mieux que moi, ou les mathématiciens et informaticiens aussi, on peut tout à fait avoir une métrique d'équité, de fairness, qui peut laisser croire qu'un jeu de données n'est pas biaisé, mais si on prend une autre métrique, on pourrait découvrir des biais, donc finalement, on peut montrer la conformité qui nous arrange, sans forcément être tout à fait conforme à l'esprit de la loi, si on peut parler ainsi. Donc, petite déception, et puis si je fais une petite comparaison avec le projet de loi C27, donc le projet de loi canadien, la troisième partie, la loi sur l'IA, elle est donnée. On critique beaucoup cette loi qui serait effectivement très vague, qui donne très peu d'informations, de critères, d'indicateurs. Je rejoins ces critiques, mais dans le même temps, on peut se dire notamment la notion de système d'IA à incidence élevée, ce qui pourrait à peu près correspondre au risque, à peu près, on va dire, avec le droit européen. Cette notion n'est pas définie, on n'a pas de critères. Des critères ont été apportés un peu à titre exemplatif, dans un document complémentaire à la loi, donc ce n'est pas la loi elle-même. Donc, c'est sûr que c'est décevant et on voudrait que ces critères soient au moins dans la loi. Mais en tout cas, du point de vue de la méthode et de la façon d'encadrer les SIA, je pense que c'est quand même intéressant de se garder cette marge de manœuvre et de ne pas prévoir dans le menu détail ce qu'il faudrait dire et faire, surtout quand on peut facilement le contourner ou quand finalement le caractère précis et opérationnel ne se trouve pas dans la loi et puis je pense que ça n'a pas vocation à s'y trouver. Donc, peut-être une petite interrogation sur la façon dont l'Union européenne souhaite encadrer, par le menu détail, en apparence en tout cas, les systèmes d'IA. Et ça rejoint ce que disait hier Claire sur l'obsolescence de la loi. Évidemment, plus on va le prévoir dans le détail, plus il va falloir ajouter sans cesse. Et là, l'Union européenne est déjà dans cette course, comme nous l'a expliqué hier Claire, avec les modèles à usage multiple qui ne sont pas bien pris en compte avec une réglementation qui fonctionne par finalité. Donc, ça, c'est quand même une problématique importante. Et puis, le deuxième point va porter sur la conformité en tant que telle et la certification. Donc, rapidement, deux types de contrôle externe-interne, le contrôle externe par la certification, avec une gouvernance précisée par le texte, donc des organismes notifiés, par des autorités notifiantes, donc toute une bureaucratie ou usine à gaz si on est un peu pessimiste, ou toute une sécurité juridique si on est optimiste. Mais en tout cas, une gouvernance est prévue ici. Et je ne vais pas m'attarder sur cette conformité externe parce que, finalement, les autorités de surveillance des marchés ont aussi un rôle de certification dans le cadre de certains systèmes d'IA au risque. Donc, finalement, ces organismes notifiés auront certainement un rôle assez limité. Donc, je vais m'arrêter là. Pour la conformité interne, on pourrait se dire que la conformité interne, ce n'est pas terrible parce que chacun va s'auto-déclarer conforme. Donc, il y a toujours, évidemment, une marge de manœuvre. C'est le choix que fait, d'ailleurs, le législateur canadien, ce qui, évidemment, a des avantages et des inconvénients. On voit la souplesse, l'agilité, mais évidemment, il faut que les acteurs jouent le jeu et surtout, il y a des mesures de contrôle. Et donc, s'agissant de l'Union européenne, pour cette conformité interne, pour aider les entreprises à respecter les exigences que j'évoquais rapidement tout à l'heure, il y a un système de présomption de conformité dès lors qu'on se conforme à une normalisation ou standardisation en anglais. Et donc, cette normalisation, cette présomption de conformité est prévue à l'article 40, donc des normes harmonisées publiées au journal officiel de l'Union européenne. On prévoit aussi des annexes pour spécifier un petit peu ces contrôles, mais qui n'apportent finalement pas grand-chose. Dans l'Union européenne, les organismes de normalisation sont connus. Il s'agit du Seine et du Sénélec. Et tous les membres de ces organismes sont aussi membres de l'ISO. Donc, ça a été très bien dit hier par Raphaël. Effectivement, il faut plutôt se conformer à l'ISO. Et c'est la même chose au Canada et aux États-Unis. Donc, voilà, on se retrouve tous à l'ISO. Très bien. Donc, depuis cette contribution, évidemment, le texte continue d'avancer. Et donc, parmi les critiques qui avaient été formulées et que nous avons formulées, mais on était loin d'être les seuls, on a formulé des critiques liées aux organismes de normalisation qui ne sont pas habitués à évaluer les droits fondamentaux, et donc qui sont très peu compétents et qui sont évidemment plus compétents pour parler de sécurité des produits. Et donc, l'idée de calquer la législation liée à la sécurité d'autres produits, est mal adaptée, en tout cas, s'agissant des droits fondamentaux. Donc, ça a été dit par beaucoup de membres de la doctrine européenne. Et donc, le Conseil et le Parlement européen en ont tenu compte dans leur version du texte et ont ajouté des dispositions à l'article 40, à cette présomption de conformité. Et donc, je vais essayer de le dire rapidement. Il est prévu que la Commission précise comment ces normes harmonisées devront être adoptées et ces normes doivent garantir que les systèmes d'IA mis sur le marché sont sûrs et respectent les valeurs de l'Union. On nous dit aussi que ça doit promouvoir l'investissement et l'innovation, la sécurité juridique, la compétitivité, la croissance, renforcer la gouvernance multipartite avec l'industrie, les PME, la société civile et les chercheurs, on est bien contents. Et on doit aussi renforcer la coopération mondiale. On doit faire beaucoup de choses dans ces normes. Voilà. Et le Parlement, une version à peu près comparable, sauf qu'on nous dit que ça doit être, il faut une participation effective de toutes les parties prenantes, ce qui change beaucoup. On renvoie au règlement sur la normalisation européenne, aux articles 5, 6 et 7, c'est-à-dire renvoi à la participation des parties prenantes des PME, et des pouvoirs publics. Donc, on voit la logique d'intégration, d'inclusion de large contributeurs dans cette normalisation, si ce n'est qu'on sait que dans les faits, ces réunions sur la normalisation, on le sait, sont dominées par des grandes entreprises, beaucoup de lobbying. On sait aussi qu'il est très difficile pour les organismes ou les représentants des consommateurs, de la société civile, des travailleurs et encore plus des chercheurs, de dégager le temps, l'argent nécessaire pour suivre ces comités. Non seulement, il est très difficile de s'infiltrer, mais en plus, qui a le temps de passer 5 heures de réunion pour discuter d'un petit mot qui, en tant que chercheur, ne nous touche pas forcément. Donc, c'est quand même un petit peu, on peut le dire, c'est quand même un peu illusoire, utopique de vouloir nous intégrer. Je vais m'arrêter là et je reviendrai sur ce qui se passe ailleurs dans l'Union européenne par rapport à la normalisation. Merci. Je ne dois pas répéter ce que je viens de dire, mais en tout cas, merci. Et merci aussi, Céline, pour cette contribution, parce qu'elle montre tout l'intérêt de l'interdisciplinarité. Vraiment, c'est une contribution où j'ai appris énormément. Voilà, donc je vais vous parler de l'obligation d'évaluation qui est mise à charge des entreprises et qui touche, en ce qui concerne la réglementation IA, qui touche évidemment les entreprises qui développent ou qui déploient des systèmes IA. Ce système d'obligation d'évaluation, il a une histoire, il a une histoire en Europe, il a une histoire en dehors de l'Europe. L'obligation d'évaluation, c'est quelque chose de typiquement américain, c'est quelque chose à la fois réglementé, c'est assez étonnant, puisque les États-Unis ont imposé le Privacy Impact Assessment au pouvoir public, et ça par le Privacy Act de 1970, et l'ont par la suite repris dans une philosophie d'autorégulation, et bien évidemment, cette philosophie d'autorégulation est reprise également par l'OCDE. Donc, c'est intéressant de voir que l'Europe, par rapport à cette double philosophie, va utiliser ce mécanisme de régulation, ce mécanisme de régulation, de manière assez originale, puisque, et on vient d'en parler, puisque ce mécanisme d'obligation et l'évaluation se fait dans un cadre qui est dans un cadre réglementaire. On parle de méta-régulation, je reviendrai plus à l'heure. Mais ce qui est intéressant, donc je viens de dire, c'était né grâce au RGPD dans le cadre de la protection des données, s'est repris et s'est repris et s'est repris de manière extensive dans l'IA, dans le règlement IA, c'est véritablement une des bases de l'IA, et bien évidemment, il faudra tenir compte au niveau de ce règlement relatif à l'IA, du fait que cette obligation d'évaluation prend avec l'accord qui a été pris par le Conseil et par le Parlement encore, qui doit se prononcer de manière définitive ici au mois de juin, mais il y a le 26 avril, il y a déjà eu cet accord entre les deux commissions qui était inattendu et qui va modifier peut-être encore et amplifier encore la portée de cette obligation d'évaluation. Il n'y a pas simplement le problème des Generative AI Systems, ce que l'Europe appelle les Foundation Models, mais il y a, vous allez voir, toute une série de transformations du premier texte qui véritablement font en sorte qu'on peut être, vous l'avez dit d'ailleurs, Céline, on peut être un peu plus confiant sur le respect des droits de l'homme, même si on n'apporte pas tout à fait toutes les garanties qui sont peut-être nécessaires. Et puis, dans le DSA également, dans le DSA, le Digital Service Act, il y a une obligation d'évaluation, une obligation d'évaluation qui est mise à charge des Very Large Platforms. Dans le cadre de l'article 34, on y revient tout de suite. Voilà. Alors, peut-être un point, trois points qui m'apparaissent communs à l'ensemble de ces textes et qui m'apparaissent véritablement caractéristiques de l'obligation d'évaluation. D'abord, il y a le fait que l'obligation d'évaluation, c'est un peu une application, comme certains l'ont écrit, du principe de précaution, en ce sens qu'on a une approche préventive. Généralement, le droit intervient en disant qu'il y a eu un événement, il y a eu la survenance d'un risque et on l'intervient à postériori dans le cadre d'un judiciaire ou d'une autorité administrative indépendante. Ici, l'idée est de dire qu'il faut intervenir a priori. Je trouve que c'est une excellente chose. Le deuxième point, c'est que cette action préventive, elle est mise à charge et elle est mise à charge des entreprises elles-mêmes ou des administrations elles-mêmes, c'est-à-dire de ceux qui développent ou utilisent l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est un point important, c'est l'idée de dire que c'est eux qui génèrent le risque. Donc, principe de la comptabilité, débrouillez-vous, essayez vous-même de trouver des solutions. C'est ce qu'on entend à travers le mot méta-régulation. On peut l'oublier, mais c'est simplement l'idée qui a été développée par Chris Parker dans quelques écrits intéressants qui datent de 2000. C'est l'idée de dire qu'il n'y a rien à faire. Il faut que les entreprises soient elles-mêmes porteurs de la manière dont elles définissent de façon compréhensive leur attitude par rapport à des risques. Elles les identifient eux-mêmes. C'est eux qui sont les mieux placés. Donc, s'il vous plaît, laissez-leur cette responsabilité et impliquez-leur. Et le troisième point, c'est que cette obligation d'évaluation ne vaut pas pour tous les traitements dans le Privacy Impact Assessment. Elle ne vaut que pour les traitements à haut risque. Dans le cas de l'intelligence artificielle, elle vaut également pour les traitements à haut risque. Et bien évidemment, dans le cas du DSA, elle vaut bien évidemment pour des systèmes qui sont des systèmes à tel point qu'on va les appeler des systèmes qui créent des risques systémiques. Je vais revenir tout de suite sur cette notion. C'est uniquement pour les déroulages patrons. J'aime bien cette approche. Je trouve que cette approche proportionnée est quelque chose de fondamental. Je trouve que le RGPD, qui est certainement une œuvre remarquable, mais qui fait des dispositions pour l'ensemble des traitements sans les distinguer, sans mettre des obligations particulières, a, me semble-t-il, une charge administrative extrêmement lourde pour certaines entreprises. Et cette approche par les risques m'apparaît quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors, si ces trois points m'apparaissent comme un, il y a toute une série de différences. Ces différences, je crois que c'est intéressant quand même de les passer en vue. D'abord, premier point, la question des risques dans le RGPD, les risques, c'est essentiellement des risques en matière de protection des données et la définition de ce qu'on appelle des hauts risques, elle est à l'article 35, je ne vais pas la rappeler. En plus, elle a été définie longuement comme dans tous les cas avec le RGPD. Vous ne pouvez pas comprendre le RGPD si vous n'allez pas voir ce que l'article 29 est maintenant le DPD en 10 et le DPD a eu là-dessus des guidelines qui sont extrêmement éclairantes sur la manière dont on peut définir la notion de haut risque. Mais ces haut risques portent sur la question des libertés individuelles. C'est intéressant de revenir aux discussions du Parlement lorsqu'on a parlé des libertés individuelles, il s'agit bien des libertés de l'individu. Par exemple, la question de la discrimination est considérée comme ne devant pas faire l'objet du Privacy Impact Assessment. Donc, si demain, une assurance met en place un système d'intelligence artificielle ou un traitement pour faire du One-to-One et que ce One-to-One va avoir bien évidemment pour effet de discriminer non pas une personne mais une catégorie de personnes, cette réflexion sort du champ de réflexion du Privacy Impact Assessment. Dans la question de le règlement il y a, on va tout autrement. Le règlement il y a, et ça c'est extraordinaire, c'est la première fois qu'on dit vous savez attention, il y a le risque des libertés individuelles, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le problème de la liberté d'expression, de la liberté de réunion, il n'y a pas que le problème de la Privacy ou de la protection des données. Il y a aussi des risques collectifs, les problèmes de discrimination, d'égalité sont pris en compte et sont pris en compte de manière extrêmement claire et au-delà, il y a tout ce qu'on appelle les risques sociétaires. Donc, lorsqu'on va faire une évaluation, on doit aussi tenir compte des risques sociétaires et les risques sociétaires, c'est, et c'est nommé de manière extrêmement complète et c'est répété, c'est notamment le risque en matière environnementale, c'est notamment le risque en matière de démocratie, on a parlé hier de Cambridge, on a Hicam, il y en a bien d'autres. Donc, toutes ces questions-là doivent être réfléchies dans le cadre de l'obligation d'évaluation. Donc, il y a une espèce d'augmentation de la notion de risque qui est extrêmement importante. Puis, il y a la définition de ce qu'on appelle les risques élevés. Alors, je ne vais pas critiquer ici le règlement qu'il y a, mais c'est clair qu'à côté des quelques risques élevés qui sont listés à l'intérieur de l'annexe 3, il y a tout ce qu'on fait comme référence dans l'annexe 2 et cette notion de risque élevé, elle s'entend de toute une série de points, notamment en matière médicale, il y a en matière bancaire, un lien en matière douanière, etc. Vous avez une référence à toute une série de réglementations qui font en sorte que c'est extrêmement compliqué de savoir pour finir qu'est-ce qu'on entend par un risque élevé. Mais ce qui est certain, c'est que par rapport à l'ensemble de ces systèmes d'IA à risque élevé, il doit y avoir et c'est repris alors que ça ne l'était pas auparavant, il doit y avoir une réflexion sur les fameuses sept valeurs éthiques qui avaient été définies par l'I-Level Group of Experts en éthique on the I. Cette valeur, vous la connaissez, Human Agency on the other side, c'est le problème de la transparence, c'est le problème de la fairness, c'est le problème de la sociétale et grand-partale well-being, etc. Donc ces sept principes sont dorénavant inscrits comme étant des obligations pour bien évidemment tout système IA et bien évidemment on doit faire l'objet d'une évaluation lorsqu'il s'agit d'un système IA en matière de haut risque. C'est me semble-t-il une évaluation qui est une évolution qui m'apparaît extrêmement intéressante et c'est bien de le dire même lorsqu'on parle de standards il y a une obligation et c'est à l'article 4.3 une obligation de revoir les standards donc avec véritable volonté de l'Europe je ne suis pas tout à fait d'accord avec Céline sur sa point de se détacher des normes ISO en disant la standardisation européenne doit prendre en compte les droits de l'homme doit prendre en compte l'environnement doit prendre en compte les risques en matière de démocratie ça ne va pas arriver tout seul et la Commission se réserve le droit si ça ne s'est pas pris en compte de pouvoir éventuellement émettre un certain nombre de réflexions à cet égard-là voilà quelques points à propos de la notion de risque alors je viens au DSA avec cette fameuse notion de risque systémique alors c'est une invention de Thierry Breton mes amis français le connaissent bien mais la notion de risque systémique c'est 2008 on a parlé des risques systémiques à propos de la crise des subprimes et on a considéré qu'un certain nombre d'entreprises en l'occurrence des entreprises bancaires et financières étaient à ce point dans leurs activités dangereuses pour le fonctionnement de l'ensemble de la société qu'il était important de les réglementer et bien le DSA dit la même chose à propos des very large platforms et le texte c'est vraiment intéressant la façon dont le DSA dit vous savez attention les very large platforms c'est quelque chose qui véritablement met en péril ou risque de mettre en péril la société pourquoi ? tout simplement parce qu'avec leur système d'influence leur système de recommandation leur système de ranking ils peuvent totalement désarticuler ou en tout cas créer un certain nombre de problèmes sociétaires notamment la question la polarisation le problème du non-respect des règles démocratiques et autres voilà un certain nombre de points oui je n'ai pas parlé évidemment des fameux systèmes génératifs AI qui dorénavant font l'objet de réflexions à l'intérieur du règlement IA et là aussi une obligation d'évaluation avec une difficulté une difficulté extrêmement grande que la commission le dit dans ses considérances c'est qu'elle n'a pas actuellement de recettes ni éventuellement de normes qui permettent d'évaluer ces systèmes et donc elle va créer des obligations supplémentaires pour ces systèmes avec des obligations d'évaluation des risques extrêmement approfondis et avec un certain nombre de mesures et de mesures de sauvegarde lorsqu'elle estime qu'il y a des risques qui sont éventuellement difficiles à prendre voilà un certain nombre de réflexions c'est à propos cette fois-ci de la notion de risque je passe maintenant au deuxième point qui est le problème de la procédure la question de la procédure non avant de parler de la procédure vous faites les acteurs les acteurs en deux minutes alors je vous le dirai je vais effectivement sire me conformer à vos désirs en deux mots en ce qui concerne les acteurs je crois que ce qui est intéressant dans le règlement IA c'est le passage d'une obligation d'évaluation pour les seuls producteurs prenons un producteur de reconnaissance faciale comme Clearview le passage de l'obligation d'évaluation des seuls producteurs vers une obligation d'évaluation également de ce qu'on appelle les deployers les deployers c'est quoi ? c'est les personnes qui utilisent le système d'intelligence artificielle dans leur cadre professionnel par exemple une banque qui va utiliser Clearview et l'idée est de dire c'est eux dorénavant qui sont leurs cibles pourquoi ? parce que c'est eux qui sont le plus prof des usages et c'est vers eux qu'on va demander de faire un certain nombre d'obligations d'évaluation avec notamment la question des risques résiduels et notamment l'évaluation est-ce que ces risques résiduels sont des risques acceptables ou pas ? donc voilà en ce qui concerne la question des acteurs au niveau de la procédure deux points un premier point qui est la question de la régularité de cette évaluation si une pacte a ce même dit peut-être si jamais le traitement change mais c'est pas obligatoire c'est très vague dans le règlement il y a une obligation et une obligation tout simplement parce qu'un système il y a se nourrit de ces données évoluent et bien évidemment les risques qui avaient été évalués de départ ne sont plus les mêmes peut-être deux ans après donc il y a cette volonté d'une évaluation régulière évaluation régulière qui est encore plus forte dans le DSA ça va que soi puisque là c'est tous les ans qu'il doit y avoir cette évaluation toujours en ce qui concerne la procédure régularité et puis la participation ça c'est un point extrêmement important la participation il n'y avait rien de prévu au niveau du privacy impact assessment on disait le cas échéant et si possible après consultation des personnes concernées ici dans le cadre du texte qui vient d'être à couvert le 28 avril il y a cette obligation de participation avec les stakeholders et elle est évidemment beaucoup plus appuyée elle est beaucoup plus appuyée donc c'est pas uniquement au niveau des organes de standardisation c'est aussi au niveau d'application d'évaluation vous devez vous devez prendre en compte les avis des personnes qui vont être éventuellement les sujets de cette application de NIA alors il y a la question des contrôles le privacy impact assessment il y a un contrôle interne avec le DPO il y a un contrôle externe par l'autorité de protection des données le contrôle externe ne fonctionne pas alors c'est intéressant de voir je l'ai lu récemment que bien évidemment les entreprises n'ont pas envie de ce contrôle externe tout simplement parce qu'il y a entre les autorités de protection des données et d'autre part et d'autre part des entreprises une certaine méfiance et c'est un point sur lequel on insiste très fort c'est comment créer cette confiance dans le cadre du règlement IA comment est-ce qu'on va créer cette confiance entre ces fameux organes qui vont être chargés du contrôle externe de la conformité externe et d'autre part ces entreprises je crois qu'effectivement la solution qui est prise par l'IA de passer par des organismes qui ne sont pas les autorités administratives indépendantes mais qui sont des organismes agréés donc plus proches du terrain est sans doute la meilleure manière de résoudre cette difficulté je crois que j'en ai dit récit voilà en ce qui concerne l'obligation d'évalidation encore bien d'autres choses à dire mais le roi m'a interdit j'ai cinq questions je sais que je n'aurai pas le temps en 25 minutes de les poser toutes parce que je vais laisser la parole évidemment à l'audience je vais quand même briser la glace même si je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment besoin de le faire mais moi j'ai adoré vos deux textes j'ai adoré vos deux textes et évidemment comme comme néo-canadien mon premier réflexe c'est de dire mais ouais il y en a un qui parle du règlement du projet de règlement européen l'autre de ce règlement-là et du RGPD mais en fait ce sont deux textes qui ont qui ont une incidence énorme extraordinaire dans le sens premier du terme en tout cas au Canada où ce sont des textes qui nous inspirent beaucoup et en lisant vos textes ce que j'adore aussi c'est ce ping-pong culturel d'une notion qui origine effectivement tu l'as bien dit on voit bien ton texte toi aussi Céline qui vient des Etats-Unis basé sur un système d'autorégulation mais qui est appliqué dans une communauté dans une société dans une région qui a fondamentalement un rôle de l'État et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais vous parler mais qui a forcément un rôle de l'État qui est différent j'adore le compte Twitter je l'ai déjà dit de Caroline parce qu'elle réfère toujours à des références toujours très éclairées moi une de mes lectures de l'année c'est Emmanuel Thoth qui a écrit un livre sur la lutte des classes au XXIe siècle et qui dit qu'en France et c'est uniquement en France il met l'Allemagne de manière différente mais l'État est omniprésent omniprésent et même quand on critique Macron comme étant la voix de l'industrie en fait il me dit c'est un banquier la banquier c'est l'excroissance de l'État et c'est toujours intéressant de regarder ces deux textes et j'aimerais vous entendre là-dessus au regard de notre petit C27 qui est une vacuité quand même assez phénoménale tout le monde le dit tout le monde le dit sauf moi bon ben justement mais comment appliquer donc ce système de ping-pong j'ai conscience que c'est une question très large mais d'une pratique originaire d'Amérique qui a été appliquée par les Européens et qui maintenant nous inspire par une nouvelle fois donc encore une fois avec un terrain institutionnel notamment qui est très 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 différent excusez-moi c'est une question très large mais merci pour la question Vincent très large mais comme ça ça me permet de dire ce qu'on veut à peu près donc c'est parfait merci effectivement on a une façon très différente de faire le droit mais tu l'as bien dit il y a une circulation des concepts et certainement une convergence normative et je pense que l'ISO va y contribuer mais pas seulement parce que l'ISO s'appuie aussi sur les principes de l'OCDE sur l'IA qui date de 2019 donc qui ont précédé ce dont on parle et donc finalement il y a déjà un terrain commun il y a déjà des idées dans différentes instances internationales qui circulent et évidemment même si chacun repart avec ses idées générales pour en faire quelque chose de différent dans son pays il y a quand même une bonne convergence je vais en donner un exemple notamment sur la définition de l'IA la commission européenne s'était engagée dans la voie de définir différents systèmes d'IA comme devant être enfin système comme devant être qualifié de système d'IA avec une approche assez large qui avait été critiquée donc ça c'est la version de la commission donc c'était à l'annexe 1 qui a été supprimée à la faveur des négociations par le Conseil et le Parlement européen et je pense que ça ne reviendra pas en trilogue parce qu'on s'est rendu compte qu'on était allé trop loin dans la précision justement donc on voit quand même la capacité de l'Union européenne aussi à se rendre compte finalement qu'à vouloir tout régler dans le détail précisément mais parfois c'est pas la bonne chose à faire et donc on recule et je constate finalement qu'on converge sur cette définition de l'IA que ce soit au Canada aux Etats-Unis OCDE Union européenne à mon avis il y a deux choses à retenir dans les définitions la notion d'autonomie et les fonctions cognitives donc la génération de contenu la prédiction la recommandation et la décision et ça on le retrouve on le retrouvait déjà dans les principes de l'OCDE en 2019 et le Canada donne cette définition-là l'Union européenne aussi et même si on donne quelques exemples de systèmes de techniques comme le machine learning on le dit toujours de manière exemplative donc ça ne change pas la caractérisation des systèmes d'IA donc ça je pense que c'est quand même intéressant de converger au moins sur la définition d'IA c'est comme le minimum qu'on puisse attendre et puis également la façon de faire le droit est différente mais par exemple les Etats-Unis ne vont pas adopter vraisemblablement de législation fédérale globale sur l'IA bien sûr il y a des législations spécifiques de niches par état par municipalité etc. selon les secteurs d'activité comme toujours mais on voit aussi que les régulateurs ont pris le leadership elle parlait de la FTC hier Linda voilà en effet depuis plusieurs années d'ailleurs mais aussi le NIST qui est l'organe du département du commerce qui fait les standards et en janvier dernier donc il y a eu un cadre sur la gestion du risque de l'IA qui renvoie énormément aux normes ISO et qui renvoie énormément aussi à quelques approches enfin quelques façons de faire de l'Union Européenne mais dit complètement différemment donc je ne pense pas qu'on sera totalement en décalage et s'agissant du Canada c'est la même chose parce que au moment où le projet de loi C27 est sorti en juin 2022 à ce moment-là on a aussi beaucoup doté le Conseil canadien des normes on l'a doté financièrement et il a pour mission de mettre en oeuvre les normes alors en bon juriste on pensait aux normes juridiques mais ce sont les normes techniques donc c'est la normalisation et effectivement le Conseil canadien de normalisation a commencé ses travaux sur l'IA avec les parties prenantes je ne suis pas certaine j'ai assisté à une réunion mais je ne suis pas sûre que ce soit la seule instance où les choses se passent loin s'en faut mais tout ce qu'on sait c'est que évidemment le Conseil canadien des normes discute avec le NIST aux Etats-Unis et discute avec le CEN-SENELEC en Europe et tout le monde discute à l'ISO au sein de l'ISO donc je pense que sur la substance même on arrivera à des choses communes alors certainement que l'Union Européenne va faire valoir sa voie spécifique comme tu le disais Yves qu'est-ce qu'il en ressortira dans les normes ISO on verra mais on peut quand même douter qu'il y ait beaucoup de substances d'appréciation et donc pour être concrète par exemple le Conseil canadien des normes se réfère à la norme 42-001 42-1 peut-être qu'on veut dire sur les systèmes de management de l'IA donc on est déjà exactement dans la lignée des Etats-Unis donc quand on parle du projet de loi C-27 tout comme quand on parle de l'EIAC ce ne sont pas les seules normes qui se mettent en oeuvre aujourd'hui donc il y a une espèce d'écosystème de normes de boîtes à outils et on a des normes juridiques classiques avec une hiérarchie des normes respectées avec des législateurs etc mais on a aussi ces organismes de normalisation qui vont opérationnaliser tout ça et bien sûr les entreprises se réfèrent aux normes ISO on est quand même toujours étonnés quand on arrive dans une entreprise et qu'ils ne connaissent pas les lois ou les règlements européens encore moins ou les directives encore moins ils connaissent la norme ISO et alors là nous on est complètement décontenancés on se dit qu'est-ce que c'est que cette norme et puis on constate que c'est l'application d'une loi mais ils ne savent pas que ça vient d'une loi donc ne pas négliger l'importance de ces normes ISO à la fois pour les règles substantielles et aussi pour les règles de gouvernance parce qu'il y a vraiment des organismes de normalisation d'accréditation etc enfin c'est vraiment encore une fois tout un écosystème mais si on en retient quand même quelque chose de positif c'est cette convergence normative sur le fond et donc même si on oppose un petit peu le Canada et les Etats-Unis et l'Europe en disant le Canada c'est creux etc c'est vide moi j'apprends ce projet de loi parce que justement il ne rentre pas dans les détails l'Union Européenne est partie dans une course aux détails dans laquelle elle ne s'en sortira pas parce que ça va trop vite Claire l'a bien dit hier et je suis complètement d'accord avec ça et donc ce détail cette façon de faire la norme je ne suis pas du tout certaine que ce soit la bonne façon de faire donc la normalisation prendra d'autant plus d'importance qu'on aura qu'on aura des lois très détaillées ou très vides de toute façon la normalisation serait très importante Merci Céline est-ce que je crois on en parlera tout à l'heure avec la question évidemment d'une gouvernance mondiale de l'IA oui effectivement j'y crois et j'y crois d'autant plus que l'UNESCO a sorti des recommandations sur l'éthique de l'IA qui sont des simples recommandations mais qui sont me semble-t-il des recommandations qui sont déjà assez loin dans le détail et notamment qui réfléchissent sur cette obligation d'évaluation et de responsabilité propre des entreprises vis-à-vis de la société je crois que c'est un principe qui est un point extrêmement important je crois que l'obligation d'évaluation c'est quelque chose de fondamental alors c'est certain qu'on l'habille de manière différente on peut dire on est dans un système d'autorégulation c'est-à-dire que les entreprises le font soit individuellement soit collectivement et elles le font en référence à des normes qui sont les normes ISO soit on le fait dans un cadre beaucoup plus réglementaire comme le fait l'Europe je suis d'accord avec Céline je crois que l'Europe va beaucoup trop loin je crois que lorsqu'elle décrit le système de gouvernance des données lorsqu'elle décrit les différents paramètres lorsqu'elle décrit le contrôle de conformité et autres qu'elle s'interdit moins maintenant mais qu'elle s'interdit éventuellement tout passage d'une catégorie à une autre catégorie en matière de risque je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup trop loin donc je crois qu'entre la solution qui est la solution totalement d'autorégulation et une solution puisque les Chinois viennent de sortir leur projet de loi sur les Foundation Models c'est-à-dire sur les IA génératives où là effectivement il y a une obligation pour toute personne qui fait une IA générative de se faire approuver et autoriser par un comité un comité technique il y a entre les deux la solution européenne qui est une solution mixte c'est une solution médiane plutôt que mixte c'est une solution médiane et voilà est-ce qu'elle tiendra le coup lorsque l'Europe dit vous savez je vais modifier mes standards européens et dit en même temps attention portée extraterritoriale du règlement IA est-ce que ce sera quelque chose qui va pouvoir peser dans la scène mondiale je n'en sais rien en tout cas ce qui est certain on a parlé hier de la volonté européenne d'une souveraineté tant par rapport aux États-Unis que par rapport à la Chine est-ce que cette souveraineté peut être acquise dans le cadre de cette intervention réglementaire forte voilà c'est à voir on sait combien le RGPD est à la fois un succès et en même temps un succès qui n'est peut-être pas totalement convaincant on sait que le troisième accord avec les États-Unis vient d'être venu en cause par le Parlement enfin je ne sais pas très bien où on va mais voilà donc je me dis est-ce que est-ce que cette volonté impérialiste de l'Europe à travers une intervention réglementaire claire est-ce qu'elle sera un succès je n'en suis pas sûr je crois qu'effectivement il faut être extrêmement prudent premier opus et merci de me recadrer dans mon pessimisme peut-être peut-être trop noir je ne sais pas peut-être que je vous passe la parole monsieur mais peut-être que mon pessimisme c'est aussi lié au fait que cette norme ISO 42 moi je ne l'ai jamais eu et puis peut-être aussi parce que j'en ai acheté un certain nombre de normes 200 francs-suisses à chaque fois c'est des fonds publics c'est des fonds de recherche mais je ne sais pas pour ces 42 je demande qu'elle ait éblouie mais des normes sur la nomisation sont quand même phénoménales de non-prescription il y a je pense que Henri Laville qui fait sa thèse là-dessus qui identifie les fonctions des normes il y a des normes qui n'ont pas pour rôle de prescrire vous avez des normes définitionnelles vous avez des normes qui situent une question donc peut-être mais assurément il faut qu'on s'y intéresse comme juriste on n'a plus le choix de mettre les mains dans la norme peut-être pour les gens pour Zoom je vais peut-être le répéter cette bonne question c'est comment adapter en fait aux spécificités des différents états et notamment les pays hors OCDE comment adapter en fait cette normativité un peu globale par les normes ISO en tout cas j'espère traduire votre idée je pense que c'est ça je suis un peu étonné parce que l'ISO n'est pas lié à l'OCDE même si l'OCDE prône les normes ISO mais l'ISO est un organisme international je ne sais pas combien de pays à mon avis c'est plus de 190 pays qui sont membres de l'ISO alors la réflexion que vous faites est extrêmement intéressante et elle est adressée dans le cadre des recommandations à l'UNESCO c'est de dire faites attention l'IA ne peut pas être un produit venant des pays que l'on connaît des pays des pays du Nord et en particulier des États-Unis ou de l'Europe imposé il faut tenir compte de la multiculturalité alors c'est très bien de dire qu'il faut tenir compte de la multiculturalité des spécificités de chaque pays on ne fait pas de l'IA médical en Europe comme on le fait en Afrique ça m'apprête une évidence mais la question est-ce que ces pays hors OCDE ont les moyens de développer des capacités et de pouvoir éventuellement produire une IA qui soit propre à leur culture ça c'est un vrai vrai problème et je ne sais pas trop comment résoudre Merci Jacob pour la question c'est une question fondamentale et c'est vrai qu'on a beau parler d'organismes internationaux et dire qu'il y a X membres presque toute la planète ça ne veut pas dire pour autant évidemment que tous les pays ont le même poids et que ce n'est pas orienté ça ne serait pas orienté par les pays occidentaux et fortement par les États-Unis on le sait c'est le cas dans beaucoup d'organisations internationales je regarde Valère qui pourrait en parler mieux que moi voilà en particulier l'ISO ce sont les entreprises donc voilà et des grandes entreprises puissantes donc on sait où elles se trouvent dans le domaine en plus donc c'est vraiment très étroitement fléché vers les États-Unis donc je pense que c'est un leurre d'imaginer une norme qui intègre les valeurs de tous et c'est vrai que c'est important de citer l'UNESCO parce que c'est certainement une des organisations qui travaille le plus en ce sens ça fait partie de ses missions et c'est pour ça qu'effectivement les principes éthiques de l'UNESCO sont intéressants pour tenir compte d'autres valeurs notamment de valeurs communes collectives qu'on ne connaît pas très bien en Occident où on est plutôt centré sur des valeurs individuelles donc de ce point de vue-là l'UNESCO est important pour pousser une autre façon de concevoir l'IA de penser l'IA mais je pense surtout que les États eux-mêmes doivent travailler avec leurs propres valeurs et j'espère qu'il n'y aura pas une autre forme de colonialisme juridique en plus du colonialisme numérique comme toujours où finalement on est un peu obligé de suivre la règle des dominants la façon de faire des dominants parce que de toute façon la technologie vient d'ailleurs tout vient d'ailleurs donc j'espère que les États vont rapidement s'emparer du sujet et faire autre chose que des stratégies où on a l'impression que tous les problèmes du monde vont être réglés grâce à l'IA les problèmes de pauvreté de développement etc malheureusement ça ne se passera pas comme ça donc il faut travailler un petit peu plus loin et puis effectivement permettre aux chercheurs locaux et à la population locale d'exprimer ses besoins pour que ça s'exprime dans des normes et avant toute chose localement avant d'espérer pouvoir influencer la norme internationale mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre que ça descende parce que je pense que malheureusement ça ne laissera pas trop l'opportunité de penser localement alors on aura des tables rondes cet après-midi on va ouvrir justement à d'autres pays d'autres façons de faire et c'est vraiment fondamental que les chercheurs tous les chercheurs partout dans le monde prennent leur place dans le débat et qu'on ne soit pas juste des chercheurs blancs de France et du Canada une grande question question de société démocratie je te rejoins complètement Suzanne et je trouve qu'il y a un peu un leurre dans la façon dont l'Union Européenne fait les textes en ce moment parce qu'il y a toujours un grand matraquage médiatique dès qu'on sort une loi on l'appelle acte comme disait Bruno Sen hier on fait une grande on appelle la presse etc on a toujours une belle image derrière avec machin chose acte et tout ça donc on parle beaucoup des valeurs de l'Union Européenne des droits fondamentaux etc on parle d'autorité de contrôle de régulation on parle beaucoup de gouvernance institutionnelle mais en réalité à chaque fois quand on regarde dans le détail des textes et la mise en oeuvre on a vite fait de voir qu'effectivement la norme privée n'est jamais très très loin le contrôle privé aussi alors la notion de privatisation de la norme et de la justice c'est pas nouveau mais je dirais que dans le domaine numérique ça s'empire parce que de toute façon les états ne maîtrisent pas la technologie et dans le domaine de la recherche non plus la recherche en IA elle se fait dans les grandes entreprises elle se fait chez Microsoft chez Google chez Facebook et on en discutait encore avec Clément hier ou avant-hier ça fait au moins 5-6 ans que la recherche en IA n'est plus dans les laboratoires publics donc il n'y a plus de fonds publics il n'y a plus assez d'argent on a perdu le contrôle on n'a plus le pouvoir en fait donc la symétrie de pouvoir que tu décris elle est encore plus marquée je trouve dans ce domaine-là parce que de toute façon la technologie n'est pas maîtrisée par des fonds publics et par les états donc c'est quand même une réalité donc c'est vrai qu'on a beau faire des textes pour essayer de mettre des bouts de sparadrap pour dire oh là là vous êtes vraiment devenus trop puissants ça ne va pas du tout ça nous échappe et même si l'IA en réagit vite c'est déjà trop tard parce que de toute façon ça fait bien 6 ans que la recherche on ne met pas assez de moyens dans la recherche ou pas assez d'infrastructures vraiment les moyens au sens très large je ne sais pas si tu veux ajouter un mot Clément là-dessus c'est la deuxième fois que je te mets sous les spots par rapport à ça il y a juste à regarder qui sont les sponsors des grandes conférences dans lesquelles tous les papiers d'IA sont sortis il y a énormément d'argent qui est mis dans le domaine c'est un des domaines qui va le plus vite en mathématiques et en informatique et tous les sponsors des conférences comme NeurIPS etc. c'est les GAFAM et il y a beaucoup de papiers où en fait c'est des gens qui ont accès à tous les super clusters de Google et compagnie et qui du coup publient parce qu'ils ont des moyens tellement vastement supérieurs à ceux de la recherche publique qui peuvent se permettre de faire tourner un calcul pendant des centaines de milliers d'heures pour juste un papier donc au niveau d'un village donc par rapport à ça la recherche publique est déjà dépassée en termes de moyens en tout cas c'est le constat que je suis sûr à faire dans le domaine il nous reste trois minutes et j'ai promis la main à deux personnes je m'excuse Philippe on va finir à l'heure qui était prévue c'est-à-dire 10h02 Madame et Monsieur juste après Oui moi j'avais une question déjà merci pour cette présentation et surtout pour le professeur vous avez parlé du principe d'accountability et donc de l'évaluation a priori et vous avez dit que du coup elle était à la charge des entreprises elles-mêmes et je voulais savoir si vous n'avez pas peur que cette évaluation soit un peu trop clémente parce qu'elle est faite par les entreprises elles-mêmes et notamment parce que comme vous disiez le contrôle par les autorités et tout ça peut être un peu réticent et du coup vous n'avez pas peur que ce soit fait un peu à la va-vite pour des raisons soit d'argent ou de technique ou ce genre de choses C'est une crainte oui c'est une véritable crainte quand on voit ce que sont devenus les privacy impact assessment j'en ai eu quelques-uns catastrophiques c'est un certain nombre de généralités où bien évidemment les risques sont des risques globaux mal définis et autres donc c'est une véritable crainte et la crainte vient également du fait et je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a un manque de confiance des entreprises privées par rapport à ceux qui les contrôlent non seulement il faut un contrôle étatique semble-t-il si on veut que ce soit très sérieusement mais il faut en plus et ça c'est un point important qu'on crée des mécanismes de confiance et qu'on crée des incitants donc à cet égard-là peut-être qu'on a été trop loin d'ailleurs en matière de conformité puisque vous savez qu'en matière d'IA il y a une espèce de certificat de conformité puisque l'incitant c'est le fait qu'on diminue la responsabilité de manière forte dans le cadre des incidents causés par les systèmes d'IA donc tout à fait d'accord alors ça m'amène à la deuxième question c'est qu'effectivement vous avez raison il y a un problème de multiplication des autorités indépendantes et il y a été l'occasion de dire non la petite madame on a besoin d'une autorité qui soit une autorité qui puisse embrasser de manière extrêmement large les différents risques quitte à renvoyer mais qu'on ait au moins une autorité qu'est-ce que l'on voit le DPB qui dit tout de suite c'est moi autorité de protection des données qui doit être l'autorité de supervision de l'ensemble ce qu'est le cas d'ailleurs par exemple en Hollande et quitte quitte de la discrimination quitte des centres d'égalité des chances quitte en matière de concurrence quitte en matière de centres pour les libertés fondamentales et démocratiques donc là il y a réellement un problème donc c'est vrai qu'il y a cette question qui est une question extrêmement délicate de savoir comment assurer cette espèce de dialogue entre les autorités administratives indépendantes qu'on a créé et j'en rejoins tout à fait c'est nous on les a créés un petit peu comme ça au fur et à mesure sans réfléchir au fait qu'il y a une unité de risque qui est posée par la technologie avec différentes facettes mais il y a une unité voilà j'ai beaucoup de parole de président dernière question une remarque sur son grand question mais très rapidement pour revenir sur les points qui ont été mentionnés et qui ne pourra pas développer sous le fort sur l'ISO alors peut-être c'est important pour les étudiants de bien comprendre que l'ISO n'est pas une organisation intergouvernementale mais un organisme internationale qui ne comprend pas la quasi-totalité des états membres et qui est uniquement 160-168 pour les états membres des pays développés et qui est considérée comme une organisation privée donc c'est très important parce qu'on parle tout à l'heure de l'ISO comme si c'était une organisation internationale c'en est pas une et ça c'est très important et les liens qu'elle entretient avec l'OCDE ne sont pas des liens neutres parce que l'OCDE a tout un agenda justement de réglementation privée et qui encourage particulièrement la régulation par les annonces privées donc il est important de noter que les liens entre l'OCDE ne sont absolument pas neutres et tout à l'heure on a parlé tout à l'heure du coût d'accès aux normes ISO elles sont payantes elles sont assez révélateurs et l'autre point que je voulais mentionner je vais faire ça en 45 secondes l'accountability attention on va penser c'est la rédition des comptes d'un mécanisme managérial qui émane de la gouvernance des entreprises et donc il est assez révélateur qu'on utilise ce type de terme plutôt qu'il est le terme de responsabilité d'ailleurs le fait qu'on utilise le recours à l'audit à l'égard d'une intelligence artificielle plutôt que de parler de régulation je ne suis pas d'accord sur le fait justement que l'autorégulation c'est le mécanisme de réformité mais qui permet à un organisme de démontrer qu'il peut bénéficier d'un label de certification et en l'occurrence ce qui va être extraordinaire avec les entreprises qui recourent à l'IA c'est que désormais elles vont devoir se reférer à plusieurs mécanismes référentiels d'audit qui vont émaner à la fois des minceaux mais aussi d'autres mécanismes de certification notamment dans le domaine financier en domaine financier ça va être extraordinaire c'est l'organisme qui pourrait faire cette mécanisme cette référentielle en matière bancaire et autres et généralement à une fin de rationalisation ils vont confier le contrôle d'audit à des organismes qui vont traiter à la fois l'aspect GA mais aussi l'aspect financier bancaire et donc ça risque d'être assez apocalyptique en matière d'articulation donc je pense que c'est assez important c'est tout ce que je voulais dire montrer qu'en fait ce mécanisme d'audit c'est un mécanisme qui est essentiellement un mécanisme de gouvernance d'entreprise qui a été intégré par les états et par l'Union Européenne à la gouvernance un peu plus publique depuis une dizaine d'années ça fait longtemps c'est depuis 2011 le honte que les ministères français ont commencé à intégrer l'audit était de gouvernance et donc c'est important d'avoir l'esprit c'est de la logique et d'un mécanisme sur l'audit il y a le l'audit sur l'audit même s'il y a des audits internes après ce panel un peu sous Prozac mais pour les étudiants je pense que vous avez quand même une chance incroyable parce qu'il y a de la job pour les 30 prochaines années il y a des choses à faire et je pense à l'île de l'audit qui est là je pense qu'on a un vrai rôle comme chercheur à occuper le terrain en proposant des lignes directrices ou des modèles pour tenter de colorer un domaine qui a besoin merci au nom de vous tous merci aux deux panélistes avec je pense qu'on a un petit peu pour donner à la page à la page Sous-titrage MFP.